et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battlebrothers donc du coup je vous remercie de vos conseils que vous donnez à la compagnie des signes à propos du contrat à prendre donc le consensus final étant que globalement les sorcières s'appuient du cul parce qu'elle contrôlait nos gens et qu'avec notre résolution pourrie on allait probablement se faire défoncer ce qui me fait du coup pencher vers deux choses je trouve que notre résolution est beaucoup trop faible parce qu'on voit que dans les combats il suffit qu'il y ait quelqu'un qui prenne un peu trop de blessures et tout ça commence à balancer il n'y a que monkey grâce à ses bonus et à sa bannière qui arrive à faire tenir le truc sauf que si jamais il tombe toute notre compagnie s'écroule donc je pense qu'un des objectifs des prochains niveaux ça va être de faire monter tout le monde au moins un 50 je veux que tous mes mecs aient au moins 50 de résolution pour qu'ils arrêtent de commencer à balancer dès qu'ils se prennent un caillou à côté d'eux ou qu'ils sursautent quoi donc on va commencer par là ensuite comme j'en ai discuté dans les commentaires avec certains d'entre vous je vais abandonner l'idée de l'arme d'ast parce qu'au final je voulais mettre ça pour qu'ils puissent attaquer dès la deuxième ligne mais c'est globalement une idée de merde c'est compliqué de toucher et si jamais des gens arrivent au corps à corps c'est la merde donc je vais partir sur des stratégies plutôt épais avec tous mes archers ce qui leur permettra au moins de se mettre en alors d'ailleurs lui il faudrait une épée et pas un scramasax mais on verra ce qui leur permettra en fait de se mettre en riposte automatique si jamais il y a des gens au contact et du coup au moins ça permettra de laminer un peu les ennemis qui voudraient taper donc on va partir comme ça donc j'ai renommé personne pour l'instant puisqu'on a dit qu'on attendait qu'ils soient plus level 1 la question ce serait est-ce qu'on leur paierait pas un petit ver je pense qu'on va vous payer un petit ver pour remonter un peu le moral de tout le monde ok bon ça a plus ou moins pas réussi c'est pas très grave au niveau des blessures on était bien on va devoir se fendre d'acheter des outils hors de prix ça fait un peu chier mais alors après est-ce qu'on a dit qu'on allait à Arkenstadt on va prendre le contrat donc on va à Arkenstadt qui est tout en bas alors quelle route on va prendre on va par là on va par là on va par ici donc là on passe pas par des villes ouais on va passer par aucune ville avant d'arriver à à l'Wallfested donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait du il faut qu'on ait de l'équipement en bon état surtout qu'on va probablement se faire attaquer on va donc devoir profiter de nos sous pour acheter un peu d'outils hors de prix tant pis je viens juste en acheter 20 ça devrait suffire voilà on en a besoin de 23 pour réparer ce qu'on est en train de réparer est-ce qu'il y a des choses qu'on répare dans notre inventaire ? non hein c'est que notre équipement notre vrai équipement qu'on galère à réparer alors on va essayer de limiter un peu genre là on va mettre un gambaison en pleine forme au niveau des boucliers on est bien c'est les armures qui ont pris cher et les armures on n'y peut pas grand chose les arts qui sont en état ouais on va devoir faire ça comme ça tant pis et on est parti oula qu'est-ce qu'il se passe ? alors alors on a Trigal qui rentre dans notre tente et qui nous montre sa blessure ou ce qu'il en reste ? on dirait que ça a entièrement guéri il nous regarde avec un grand sourire ils vont devoir y aller plus fort pour me sortir de ce monde Capitaine et il a plus son épaule blessé tiens c'était une blessure persistante ça ? non je crois pas c'était un truc que je lui avais soigné oui on est d'accord c'était pas une blessure persistante j'avais payé les prêtres pour l'aider à guérir donc tant mieux ok on répare on répare on a quand même 11 mecs donc on a moyen de ne pas se faire attaquer après si on se fait attaquer ce sera sûrement par quelque chose d'assez badass ouais donc voilà ils s'enfuient devant nous les mecs parfait enfin parfait ça fait un peu moins d'équipement à ramasser mais au moins on est un peu plus tranquille pour l'instant ils sont en train de poursuivre des paysans je crois mais on peut pas aller les aider j'ai même pas regardé si j'avais suffisamment de nourriture voilà ça peut être tendu la nourriture alors on va pas passer là normalement on va faire le demi-tour attention on va traverser une forêt est-ce qu'une saloperie va nous sauter dessus oui oula putain j'ai cru voir 22 alors quelques tucks et few brigands ça devrait être jouable oula qu'est-ce que c'est que ce terrain tout pourave d'accord donc la priorité ça va être clairement de reculer il y a un âne qui est à l'envers il faudrait qu'on fasse effectivement alors il faudrait qu'on s'appuie sur eux quand même putain mais ça coûte tellement cher bon toi tu vas attendre qu'on ait un petit peu dégagé le chemin ah bah après ils peuvent aussi charger même si je suis pas convaincu de l'efficacité de la stratégie on va pas se précipiter voilà là on va attendre éventuellement de prendre un tir quand ils seront plus proches ok visiblement ils en veulent un Raymound heureusement on a des gros boucliers ils sont effectivement super nombreux on va peut-être faire une ligne là du coup plutôt donc il faudrait que lui recule que nous on recule un peu parce que le problème c'est que si je fais une ligne ici il y aura quelqu'un qui pourra se mettre là pour me prendre de dessus donc pour l'instant on va se poser là il va falloir qu'on renforce ce côté là on en a qui s'enfuient déjà bon on va pas s'en plaindre toi est-ce que tu pourrais aller jusque là ? donc tu vas patienter pour l'instant toi tu vas là toi c'est pas vrai il faudrait que tu recules toi tu vas aller ici alors toi du coup tu vas reculer d'une case est-ce que tu peux tirer sur quelqu'un ? ah non ils sont trop cachés donc tu vas attendre ici on peut pas aller jusque là on pourrait aller jusque là mais c'est un peu de la merde pareil on va patienter deux secondes alors l'ami Monkey il va aller là toi j'aimerais bien que tu ailles ici du coup peut-être là pourquoi pas là ils sont encore trop bien cachés ah mais t'as pas d'autres tours donc tu vas quand même tenter un tir oh bah parfait le one shot qui fait bien place donc du coup toi tu vas monter là plutôt voilà là ils avancent c'est parfait donc toi du coup tu vas tenir ta ligne petit mec avec sa fourche qui avance Nothborn tu vas aller jusque là toi tu attends toi est-ce que tu peux aller jusque là ? pas vraiment donc du coup tu vas aller là pour l'instant toi pareil ici du coup on va quand même tenter un tir on sait jamais et ici on va devoir ouais c'est pas ouf mais on va se mettre par là pour éventuellement contourner et là on attend ok alors toi j'aimerais bien que tu ailles là du coup mais tu peux pas donc tu vas avancer d'une case et attendre un peu ok donc eux aussi ils font mal très très bien on va prendre bonne note ça veut dire qu'on a un trou à remplir là parfait là on va pouvoir prendre des tirs sur sa monsieur c'est plutôt pas mal ou sur lui alors ici on recharge 39% de chance 36% de chance là c'est très risqué on va tenter là non ça ne passe pas bah ici il va falloir qu'on resserre je pense la ligne du coup malheureusement donc on va y aller parce qu'ils sont en train de se mettre très très en nombre par là-bas alors un tir ciblé putain ils sont cachés partout quoi c'est ouf je peux pas avancer jusque là donc je vais devoir attendre éventuellement qu'ils se bougent ici on va faire un petit mur de pique pour les emmerder bah ici il y a un petit coup de hache raté et raté parfait alors là malheureusement on n'a pas pu tirer on va donc prendre notre grosse épée et on met un gros coup je pense que de toute façon il tapera soit sur lui soit sur le mec qu'on a pas encore nommé donc voilà parfait ça va nous permettre de monter un petit mur de pique ici et d'attendre ici on recharge et on tire sur ses jambes et on se rate ici on va aller boucher le trou ici pareil on va descendre pour laisser de la place au tireur alors là 42% de chance c'est raté du coup pour l'instant ils osent pas trop avancer c'est pas si mal toi tu vas attendre avec ton mur de pique comme ça s'ils essayent il faudra vraiment qu'ils contournent beaucoup pour faire chier en fait c'est l'idée et on va recharger et on va attendre éventuellement que ça s'améliore alors les mecs ils chargent d'habitude ils chargent pas et ça m'emmerde mais alors là c'est un petit peu un petit peu risqué on va dire ils en veulent vraiment à lui par contre c'est assez ouf on va pas avancer si on avance ils vont prendre ça et on va être dans la merde alors on pourrait nous même le prendre ça l'a dit je suis pas contre on va jouer un peu agressif on va essayer de s'avancer après les mecs là faut pas compter sur eux pour tenir c'est clair alors parfait ok donc ici on a un tir à prendre sur lui qui est assez intéressant on va le tenter pas mal ici on pourrait alors on pourrait rééquiper nos javelines voilà c'est pas mal ça 29% de chance 10% de chance et on y arrive comme quoi tout arrive du coup on pourrait avancer un peu c'est complètement bloqué en fait lui tient la ligne comme celui-là va sûrement céder on va peut-être avancer avec Torkale mais Torkale il est niveau 1 remarque tu me diras Raimon aussi on va aller cerner ces gens là on va avancer par là ici par là ici on va refaire un mur de pique et on va se placer là pour bloquer le chemin lui s'il veut avancer en fait il va être obligé de passer par ces deux cases là et donc de rentrer dans notre mur de pique alors ici on recharge et on tente un tir parfait ça passe alors ici est-ce qu'on peut avancer quelque part pas vraiment donc on va avancer pour mettre un petit peu de morale aux gens par là alors ici j'aimerais bien bloquer celui-là ah merde putain il a fait une trajectoire de merde c'est pas grave tant pis on fera 100 alors ici on pourrait charger jusque là mais on va plutôt aller jusqu'ici ça s'ils veulent avancer ils seront un peu dans la mouise il a réussi à me passer il a touché dessus la pointe c'est dommage donc là par contre ah on a un tir dégagé sur celui-là on va tenter c'est raté dommage alors les tireurs qu'est-ce qu'ils vont faire rien de bien méchant donc là du coup on va avancer hop on va aller au contact donc ça nous coûte trop de points de mouvement malheureusement mais c'est la vie si je vais là je serai à portée de ce con et ça me merde un peu on va tenter ça oh putain bien joué alors lui il était fait pour crever nombre de chances qu'on a eu de le toucher ici on va recharger je pense qu'au niveau des tirs ouais non au niveau des tirs c'est vraiment trop mauvais on a même pas de quoi avancer d'une caisse bon bah du coup on ne fait rien tant pis petit tir sur Trigel très très bien donc ici un mur de bouclier on va donc commencer à taper sur son bouclier voilà autant pour ton mur de bouclier mec et on touche et on rate c'est pas si mal ici on va aller là alors là là avec mes javelines tout est trop loin après si j'avance il y a toujours il y a toujours qu'une seule ligne là donc le gars il bloque l'accès à ses archers de manière assez efficace on va donc avancer par là ici on descend et on a possibilité de mettre un petit coup là parfait ici on recharge et on peut tenter un tir là dessus parce que pourquoi pas alors là on va se mettre par là on va attendre ok il va nous falloir des gens dans cet axe pour tirer sur ces mecs ici on va mettre un coup sur la tête de ce mec raté alors ici on va avancer d'une case et on va essayer de se débarrasser de lui bon le gars fait mal c'est toujours ça de pris efficace lui ah une flèche qui touche malheureusement ici on avance pareil donc ma brène qui prend un peu cher oh putain mais sans déconner il y a un arbre devant vous vous foutez de moi tente quand même et puis tu vas prendre ton épée et tu vas avancer un peu alors je vais pas lui donner un coup je vais rester là et je vais attendre voir s'il se bouge ici il faut qu'on fasse tomber ce mec parfait du coup tu peux pas avancer plus tu vas attendre alors qu'est-ce qu'il fait il s'avance il met un coup de hache ici j'aimerais bien le faire tomber lui comme ça on pourrait contourner donc là par contre ça va être un duel ce qui n'est pas forcément idéal mais bon on va commencer à avancer ici puisque tout le monde est mort il faut que tu recharges merde écoute recharge et puis reste là pour l'instant ça coûte tellement cher d'avancer sur ce terrain la vache bah du coup toi tu vas devoir attendre ah ici merde je peux pas avancer bon bah tant pis toi tu vas rester dans le coin on va essayer de faire une place ici pour que l'arbaletterier puisse venir et tirer voilà parfait alors ici voilà comme ça lui est mort et on va pouvoir du coup commencer à contourner comme ils ont fait ok donc l'arche il s'enfuit est-ce qu'il se replie ? non il se replie pas encore malheureusement ça coûte tellement cher d'avancer sur ce terrain ok l'âge qui rate lui il va attendre dans l'optique on arrive à le buter là est-ce que tu peux aller toi ? tout est bloqué quoi bon bah écoute pour l'instant tu vas avancer jusque là et tu vas attendre donc ici tout le monde est mort on va donc avancer par là pareil pour toi c'est parti alors ici alors ici top malheureusement trop fatigué avec nos bornes on va devoir passer le tour ici on peut peut-être aller dans son dos il réussit son jet de morale pas de chance avec Jean-Claude on va charger par là pareil ici on peut pas aller à son contact dommage donc toi t'attends ici on gagne une case donc là on recharge et si on pouvait le finir ah parfait tu vas avancer là et attendre ici on avance et on attend pour ne pas changer ici il y a peut-être moins qu'on rush ouais il faut vraiment qu'on se retrouve des chiens par contre on peut même pas passer deux personnes on va attendre avec lui alors là on va rentrer en phase de course ils sont pas en train de s'enfuir sinon le jeu me l'aurait dit là je pense qu'avec lui on va pouvoir on va pouvoir monter ouais voilà et choper lui au corps à corps parfait donc lui en surplomb ça m'emmerde un peu mais c'est pas non plus gravissime on peut pas prendre de tir on va donc avancer toi t'as même pas ce qu'il faut pour faire quoi que ce soit si on avance d'une case hop les ennemis se replient euh non it's over pas besoin de faire de courir pendant 100 ans surtout sur ce terrain bon on a pris pas mal de petites blessures mais franchement ça reste quand même plutôt relatif on a Brand qui prend un niveau au niveau du loot on n'était pas sur des brigands ultra ouf quand même plutôt une belle réussite on va regarder vite fait si les armures alors on va faire ce niveau là déjà euh donc du coup résolution 2 c'est quand même un peu pourri du tir oui un petit peu de défense parce que t'as pris cher on va monter la vie au niveau des percs euh j'aimerais bien un quick hand pour Brand on a pas eu d'épée particulièrement efficace non alors ensuite c'est une armure à 80 qu'on a eu je suis pas sûr qu'on ait je crois que le seul qui a moins bien c'est Jean-Claude et comme on peut pas trop se permettre de réparer une armure pour l'instant il va rester avec ça au niveau des casques on a rien de mieux donc on va s'arrêter là allez c'est reparti donc ils ont perdu pas mal de monde dans la caravane enfin tout le monde même il reste plus que les ânes et nous mais je pense qu'on a quand même bien calmé les bandits du coin par contre niveau réparation voilà on a à court au niveau soin tout le monde guéri c'est parfait ah mais oui mais j'avais oublié en plus provision il nous donne des provisions pour le voyage donc on n'a même pas à s'emmerder avec avec ce qu'on en a assez c'est parfait c'est vrai que c'est soit il nous donne de l'argent pour les têtes soit il nous donne des provisions alors ouh qu'est-ce qu'il se passe on trouve un chariot abandonné Magic Droops va vérifier et il revient en nous disant c'est complètement défoncé on va dire ça poliment mais je pense qu'on peut récupérer quelques morceaux et on gagne 12 d'équipement c'est pas mal ça bien jeu Magic Droops alors là on va s'arrêter voilà juste ici est-ce que je crois qu'il y avait un chenil ici non c'est pas là qu'il y avait un chenil pas de chance on va quand même jeter un oeil à Marketplace c'est acceptable le prix des tools là au niveau du reste ah il y a un Full Aqueton ici qui est pas inintéressant on va le prendre à 49 ça m'a l'air sympa ça Military Cleaver on a un vrai Crossbow ici qui coûte beaucoup trop cher on profitera qu'on est dans le coin pour retourner voir nos amis en bas qui nous aiment bien et qui font des flèches et tout pas cher ok on est bien hop on a refait notre plein d'outils et on va se faire du blé en arrivant donc c'est pas trop un problème tiens des brigands oh ils veulent nous attaquer d'accord ok très bien 9 brigands qui nous attaquent juste avant d'arriver ouf une gouge ça sent pas bon bon on a pas besoin d'aller sauver les ânes cette fois d'ailleurs l'autre âne est planquée putain il faut se calmer les gens tiens voici je peux le faire ils ont des vrais arcs en fait on dirait et puis des arbalètes aussi est-ce qu'ils veulent se mettre devant leur tireur intéressant donc là ils se planquent dans les herbes du coup mon ami false hag pour l'instant tu ne vas rien faire toi est-ce que tu as moyen de te venger assez moyennement mais on va tenter quand même ici on attend ici ils ne sont pas suffisamment avancés celui qui s'est avancé il s'est avancé par là donc on ne va pas faire de mur de pique par contre on va carrément tirer à l'arbalète et se rater ah j'ai oublié de reprendre les javelines pour nos bornes reprend tes javelines même si je ne suis pas sûr qu'ils arrivent un jour à porter on va quand même tenter un tir sur lui ah on a touché donc on va tenter un deuxième tir sur lui parfait comme ça le moral va commencer à se casser un peu la gueule ils vont faire des murs de pique pour le mec qui s'est planqué là toi tu vas attendre pour l'instant et toi tu vas attendre pour l'instant ok donc un tir ouclier parfait toi tu attends ils en veulent vraiment à lui putain on peut tirer sur les archers oh on rate brand on fait pas n'importe quoi aïe 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 ça pique le mauvais terrain ça met des malus de toucher quand même 22% de chance de toucher il y a pas mal de monde autour on se rate quand même ah ils veulent protéger leurs archers donc il va falloir qu'on avance je crains en même temps on est ouais quand on est dans l'eau murky water c'est un peu la merde en même temps c'est de la murky water partout on va donc commencer à avancer nous aussi pour la peine hop ici on va avancer par là et refaire un mur de pique pour emmerder ceux qui font chier le monde alors ici du coup notre mur de pique l'a fait ralentir un peu donc on va remarque on pourrait même avancer il est dans quoi on va avancer là avec lui il est là pour ça notre ami false hag il nous repousse dans l'eau pas con c'est pas con du coup on va y aller avec lui hop un petit coup de lance qui va bien ok premier tir qui rate il recharge il peut pas tirer il recharge il bouge il ne peut donc pas tirer non plus j'aimerais rien me débarrasser de lui 73% de chance on rate encore putain oh merde il a compris que c'était une idée de merde de se mettre là on va essayer d'avancer un peu nous aussi shield wall puis on va taper on rate et on touche un petit peu toujours ça de pris ici on va essayer de se débarrasser de son bouclier rapidement ici on a peut-être moyen si je fais ça on peut pas on peut pas calculer les mouvements non bon bah tant pis ça veut dire que je ne peux pas aller au contact de lui non mais je peux aller jusque là ok faire le tour donc du coup ici malheureusement on n'a plus aucun tir intéressant donc on va avancer par là ici on peut tenter de tirer et après on va prendre notre épée et on est coincé dans notre bouillasse alors ici on peut le taper on va le faire donc lui n'a pas de oh putain il n'avait pas son shield wall mais on arrive quand même à se rater c'est bien triste ok oh 80% de chance de rater tu rates mais il faut que tu arrêtes brand là qu'est-ce que tu nous fais tu es beaucoup plus efficace que ça d'habitude ah on a torkel qui commence à céder j'aimerais bien le repousser rater allez 47% de chance de toucher putain il va falloir arrêter les conneries à un moment là un osborne qui est épuisé d'avoir jeté ses javelines malheureusement ici on va pouvoir aller au contact d'un des arbalétriers c'est toujours ça de pris lui s'il voulait bien s'écrouler ça me ferait plaisir ah bah voilà quand même tout arrive donc lui est en shield wall et pas lui et on se rate là ils sont tous les deux en shield wall mais lui on a 53% et on se rate ok très très bien il tire sur l'âne donc là il prend un petit couteau ouf dis donc ils en veulent à mon âne apparemment parfait ça oui oh la vache alors qu'il avait un énorme bouclier et tout quoi ok donc là on a plus de bouclier avec du dul ça commence à sentir le pâté nos bornes n'arrivent pas à avancer quoi tu vas attendre au cas où mais je pense que tu feras pas grand chose ici voilà on va aller au contact de cet enfoiré ici un mur de bouclier et on se rate putain alors là est-ce qu'on peut réussir à le faire tomber non putain lui il résiste cet enfoiré ils étaient neufs mais ils sont quand même efficaces hein putain les salopio allez on arrive quand même à mettre quelques coups on lâche pas l'affaire ok lui est mort c'est toujours ça de pris on va donc commencer à aller par là pour filer un coup de main parce que c'est le bordel ici on ne peut rien faire malheureusement donc lui va passer au couteau il y en a deux qui continuent d'essayer de tirer sur l'âne là ok alors là il va falloir qu'on arrive à leur mettre des coups à un moment putain c'est hallucinant ce marais quoi voilà lui n'a pas remis son mur de bouclier c'est intéressant ici on va peut-être enfin pouvoir venir au contact voilà 16% de chance de toucher j'aurais dû attendre oulala Dudu qui prend cher on n'arrive pas à les tuer malheureusement alors lui est toujours en shield wall mais lui ne plus par contre ici on tape lui est toujours en shield wall lui aussi putain et merde Dudu qui tombe une fois de plus une fois de plus ils ont des chances de toucher de tarer nous avec 80% on se rate forcément ça aide pas quoi voilà ou que je bouge de toute façon je ne pourrais plus tirer après 15% de chance c'est chaud quoi bon ici bon ici si tu pouvais me le finir ça serait pas mal voilà ils doivent être plus ou moins par là les archers voilà parfait comme ça on est au contact avec eux ils ne pourront plus trop nous emmerder ici on va tenter un tir à la de toucher à la tête et se rater 45% de chance 51% de chance putain le bouclier qui tape ils arrivent à détruire mon armure alors lui il a une pique enfin une espèce de marteau de guerre donc c'est normal c'est normal c'est normal que quand il touche il fasse mal à l'armure mais il y a quand même des limites bon bah tout est dans les mains de tuer la pointe parfait ça ici on continue de se placer là dans la ligne pour pouvoir la retaper dessus ici on continue de se rater alors là c'est lui qui est le plus dangereux il a une hache on va se reposer un peu ici pareil on va se reposer un peu 35% de chance on tape dans le bouclier il y a un shield wall on va se reposer avec lui on va essayer de faire un shield wall justement au prochain tour on a plus de munitions ici c'est ça que vous me dites ? pas supportant ah mais c'est qu'il a... merde il a trop de fatigue on va avancer du coup ici on recharge parfait ici du coup un tir ciblé sur ce monsieur auquel ici on a vraiment 19% de chance de toucher c'est vraiment la loose on va attendre ici il va falloir qu'on avance plutôt lui là pour essayer d'aider Tarkel qui est quand même dans le mal il va faire un mur de bouclier d'ailleurs ici lui il a un gros moral on va essayer de s'en débarrasser on se concentre sur lui comme ça si ça s'accroule là on va pouvoir se refermer sur lui après lui qui a toujours pas assez de fatigue pour faire quoi que ce soit tant pis toi tu vas nous faire un petit shield wall avec la seule cible possible de ce raider oh la vache what the fuck quoi on rate bien sûr ici toujours pas mieux 36% de chance mais on se fait un bouclier parce que sinon c'est pas drôle 29% de chance putain on a réussi à toucher mais il lui reste un PV putain ça pique quoi oh mais en plus ratez pas des coups à 66% mais franchement je suis désolé quoi mais à un moment si vous voulez crever vous me le dites et puis on en parle plus quoi on arrête la série et c'est bon quoi pfff c'est où ça là il nous a buté Falcerig avec son petit couteau de merde alors qu'il devait avoir 20 ou 30% de chance de toucher c'est dingue c'est totalement dingue non il veut toujours pas crever lui et si on va avancer tant pis il faut hein peut-être finir au moins celui-là voilà heureusement on peut toujours compter sur nos bornes ok on va attendre on va pas avancer ceux qui sont déjà quasiment morts pour taper sur l'autre avec son couteau là trop risqué plus de munitions voilà comme ça il s'enfuit un tir allez un tir voilà bon bah on a perdu Raymund c'est pas très grave parce que c'était un mec qu'on avait pas renommé par contre on a perdu Falsehag et ça ça fait un peu plus chier avec la compagnie pour 39 jours 22 batailles et 22 tués je suis vraiment désolé Falsehag mais tu t'es fait buter dans le dos par un mec avec un poignard j'ai rien pu faire quoi on a Trigal qui est un archer qui se retrouve avec un oeil manquant autant dire qu'il va dégager et on a Dudul qui a le cerveau endommagé et ben ils étaient que neufs mais ils avaient les options de leur ambition les mecs putain bon bah du coup du coup toute notre bouffe en plus vu qu'on la mange pas va tomber en petits morceaux c'est super c'est super alors bah Trigal va falloir que tu que tu prennes les armes pourquoi tu ne veux pas équiper ça ? équipe ça s'il te plaît ouh je ah merde on dirait qu'il y a un petit bug petit bug graphique bon bah c'est pas grave de toute façon on va arrêter l'épisode là j'espère que ça vous aura plu malgré la douleur la douleur de la bataille il y a des gens qui sont pas contents donc ils vont peut-être en plus avoir envie de se casser n'hésitez pas du coup à me redonner des noms parce qu'il va falloir qu'on remette encore quelques personnes dans la compagnie et dans tous les cas on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous